Salutons, on se trouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur Manorlord. Je me rends compte que j'ai pas encore exploité le fer et que ça m'a pas manqué. Je m'y attendais pas tant que ça. Normalement mes planteurs sont actifs, oui. Ici également, très bien. On va leur demander de replanter surtout par ici. Pas trop replanter par là parce que je risque de reconstruire des maisons, donc c'est dommage de replanter à cet endroit là. Boisir, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on a au marché ? On n'a pas une nourriture suffisamment variée à leur goût. C'est surtout les maisons niveau 3 qui râlent. On a du combustible. Il en manque un. Et textile, il y a certaines maisons qui voudraient des textiles plus nombreux. Donc il faut que je leur fasse des vêtements. Ça permettra d'aller de monter jusqu'à 4 points de textile. Un pour le cuir, un pour le fil et deux pour les vêtements. Je ne serai plus serein comme ça. Ah, ma tannerie est là-bas. Est-ce que je peux la déplacer ? Non. Au pire, j'en referai une ici. Si je me dis que je fais plein de chèvreries ici, il vaut mieux que la tannerie soit dans le coin. Sachant que... Ah, il y a pas mal de légumes qui ont été déposés quand même. La peau, ça va dans un entrepôt. Et j'ai pas d'entrepôt par là. Ok. Je suis en train de me dire que je vais changer mes plans par là. On va faire un entrepôt. On va faire une route. Euh, ouais, par là. Je pourrais la relier jusque là. Non, j'ai fait un espace trop grand. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et on refera une tannerie du bon côté. Juste en face de l'entrepôt. Et on fera les chèvreries par là. Sachant qu'une fois que les matériaux ont été entreposés dans l'entrepôt, l'atelier de tissage pourra aller les chercher. Il est relativement proche. Ça me convient comme proximité. On a des gens un peu mécontents à cause du manque de vêtements. Et parce que pendant très longtemps, ils avaient pas de pierre. Et puis j'ai eu des cadavres. Bref. Donc plein de raisons de pas être contents. Hop. On accélère un peu. Il y a un corde bandit qui a respawn en attendant que j'aille vider les trois. Il y en avait cinq sur la carte, je crois, au moins. Je crois que c'est cinq, le maximum. Ah, on a des stocks qui s'abîment. On a payé les mercenaires une fois de plus. C'est pas grave. Ils nous ont fait gagner beaucoup plus que ce qu'ils nous ont coûté. Et ils sont plutôt costauds, je trouve. J'ai un peu payé de mes soldats, moi aussi, mais... Deux unités corps à corps. C'est plutôt pas mal. Vous contrôlez cette région. On revendiquez pas l'influence. Allez, c'est parti. On revendiquera celle-là également. Ah, je peux faire deux à la fois. Oh ! On va avoir la moitié de la carte, comme ça. C'est sûr que mon objectif, c'est d'avoir une grande ville. Pas tellement de revendiquer les régions voisines. Mais j'ai espoir que les bandits spawnent pas, ou moins, dans les régions que j'ai revendiquées. Peut-être à tort, mais... On a acheté de la bière. En fait, les légumes, ça a pris un moment avant d'être utile. Mais maintenant, ils me produisent une quantité de légumes faramineuses. Alors, ils arrivent, ils arrivent. Vous ! Dessoudre l'unité. Marche ! Et voilà. Positionnez-vous par là. Ça va, c'est assez plat. La tannerie est terminée. Faut que j'attends qu'il y ait des gens qui viennent habiter dans ces maisons. Ça, faut que les gens soient contents. Est-ce que le marché va suivre ? 18, 19, 19, 19, 18. On est peut-être à plus que 18 maisons, maintenant. Voilà, vous êtes en place. Maintenant, vous mettez vos boucliers devant. Je vais aller me cacher derrière les autres. Pour être sûr qu'ils attaquent bien ceux-là. Allez, en orange, je vous prie, les gars. Voilà. Ok, bon, ils ont compris attaquer. On a une bonne efficacité. On a une relativement bonne efficacité. En tout cas, eux, ils ont eu un choc au moral. Ah, possible car déjà on gagnait dans un combat. Ok. Au moment, je pouvais attaquer en avant. Je me dis que ça va leur faire baisser le moral encore plus vite. Ok. Au camp de bandits. Ok. Merci messieurs les mercenaires. Vous avez rempli votre job à merveille. J'ai gagné 1000 sur l'opération quand même. Quasiment. J'ai payé les mercenaires 3 fois 50. Un truc comme ça. Et j'ai de quoi revendiquer une autre région. Donc on va revendiquer. Il en restera deux après. J'ai gagné 100. Je pense qu'on m'a acheté 50 légumes. On va avoir à nouveau un accroissement en légumes quand ce sera la période de la collecte. C'est bien que ce n'est pas assez varié. Mais bon. Les gens vont m'indiquer. Très bien. On est à 51. C'est vrai qu'il y a des gens qui reménagent ici. Ah. La taverne ça ne suit pas. On n'a plus de pierre. On n'a plus vraiment beaucoup de pierre. Je vais également acheter de l'orge. Ah. Je n'ai pas les sous pour ouvrir une route. Ah c'est peut-être pour ça que je n'ai pas les sous pour acheter de la bière non plus. On va arrêter de commercer les armes d'Aste. Ça m'a permis de renforcer un tout petit poil peut-être mes soldats. Je ne suis même pas sûr. qu'est-ce qu'on achète qu'est-ce qu'on achète alors qu'il nous coûte des sous. Ah les baisse ça ne vaut plus rien. On va arrêter de les exporter. Les légumes on continue pour l'instant. Les bûches c'est très bien. On peut les vendre à un de toute façon au maximum. Il n'y a que la bière qu'on apporte. C'est-à-dire dans le prix il risque de monter un jour ou l'autre. Je lui paye 22. Je pourrais acheter de l'orge pour pas trop cher. Enfin pas trop cher tout est relatif. Il me faut une malterie d'abord et après une brasserie. les gens sont pas très satisfaits. Je crois que j'ai encore des gens là-bas alors qu'il n'y a plus rien. en effet manque de divertissement ouais je sais mais bon j'ai pas assez d'afflux de bière On a pas mal de légumes là-haut c'est pas mal On a pas mal de maisons mécontentes surtout les maisons niveau 2 à cause de la taverne et les vêtements La voiture trop peu variée également Oh Combustible il dit quasiment tout le monde mais il y a des gens qui sont pas contents Peut-être quand j'ai rajouté des maisons ils ont pas le temps de mettre assez de bûches dans le marché Baie et légumes c'est un peu léger Curfil ça va sauf qu'il y a des gens qui veulent mieux je sais On a un peu de bière On a de l'orge qui est en train d'arriver doucement mais sûrement Il y a des gens qui reportent les arbres on est d'accord Ils attendent Pourquoi ils attendent ? Ils ont rien à faire dans cette zone là ? What ? Je sais pas pourquoi ils avaient plus la bonne zone Eux ils ont l'air d'avoir la bonne zone Là ça a l'air bon On a un peu On a un peu On a un peu L'air bon Sous- Cruise On a un peu Ils ont saturé la laine disponible, on va reprendre le tissage. L'atelier de tissage il voudrait de l'espace, pour les mettre son tissu c'est pas nécessaire puisque votre tissu il est censé aller dans un entrepôt, celui-là, vous voyez, et que les gens de l'entrepôt ils ont déjà un étal de vêtements, exactement, donc il faut qu'ils aillent chercher les ressources dans l'atelier de tissage. On va alors faire un micro raccourci. Et bien on va réduire la production, mais surtout il faut que l'entrepôt fasse son boulot. Ils ont quasiment plein que des gens qui transportent, ça devrait le faire. Ah, ils ont du tissu, qu'ils sont allés chercher là-bas, très bonne nouvelle. On a pas d'or, tout l'or qu'on a il part dans la bière. Et ça ne satisfait quand même pas mes citoyens. On a moins 1 de bière, ohlala. Autant j'ai bien une route pour la bière, on est d'accord. de la bière. Ouais, et le prix a augmenté. Les légumes ça vaut plus grand chose, on va arrêter de les vendre. Allez, il me faut un bonhomme ici pour que je puisse faire un atelier de tissage. Enfin, pas un atelier de tissage hein. Enfin, ici ça peut-être s'appelle atelier de tailleur, pardon. On prend du tissu et du fil et on fait des vêtements. Ou des manteaux ou des jacks. Sauf qu'on est toujours en dessous et donc ça n'évolue pas comme il faut. Comment on a desservi le marché au dernier coup ? Combustible on est bon, nourriture ça n'a pas suffit. Cuir étoile, ok. Ça n'a pas suffi alors que eux ils ont un entrepôt, un étal de nourriture. Dans lequel il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Ils ont trop à faire, à transporter ? On va réduire la teinture, j'en ai bien assez pour l'instant. Allez, faut que ça marche la taverne. Ils sont pas pleinement satisfaits de la nourriture là-bas. Un corps de bandits a été repéré. Je pourrais embaucher les frères de la guerre et détruire le camp de bandits. On va pas le faire pour l'instant. Et le camp de bandits est apparu dans une région que je ne contrôle pas. Comme de par hasard. C'est une bonne nouvelle. On n'a même plus assez de richesses pour faire améliorer des maisonnettes. C'est vrai qu'il faut que je revende des trucs. On va vendre un peu de pierres. On va vendre un peu de planches. On va recommencer à vendre des baies. Les légumes, on va attendre que le prix remonte. Les bûches, on continue à en exporter autant que possible. Et puis voilà. Où est la taverne ? Ici. Si les gens ne sont pas satisfaits avec la taverne, on va la mettre en pause. Et on la remettra quand on aura assez de bière pour la faire tourner. D'ailleurs, on va aussi arrêter d'importer de la bière. Comme ça, ça fera chuter les prix. On est à 50%. Ça fluctue. Malheureusement, pas toujours à mon intérêt. Il faudrait qu'on passe à 51 et qu'il y a un type qui pop à ce moment-là. Alors 51. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Apparemment pas. Non, je vais améliorer une autre maison. Si je n'ai pas le choix. Ça m'arrangeait que ce soit cette maison-là parce qu'elle est relativement proche de l'atelier de teinture. Relativement proche juste en face de l'atelier de tissage. Donc c'était très pratique. On a 51 encore. Ça va peut-être se faire. On est passé en décembre et on était à moins 49. On va finir par oublier les cadavres non enterrés mais ça risque d'être tellement long que ça m'embête. On a de l'orge. On va activer la malterie. La malterie elle est là. On va démolir le camp du chemin Parce que j'aimerais faire une route Comme ça je me dis que si jamais ici Je fais une grasserie Il sera quand même relativement proche de la malterie Et dans le même bloc de maison que la taverne Si il n'est pas très proche Ah ça serait bien aussi Si on fasse Un truc pour fabriquer de la bière Donc on a 20 d'orge On a pas mal de maltes On va faire une brasserie C'est parti J'ai l'impression qu'un sac d'orge se transforme en plusieurs maltes Donc tant mieux Un manque de divertissement Ça joue en ma défaveur A chaque fois On a 6 de bière Je me dis que c'est peut-être bon Pouvoir réactiver la taverne Hop Ce sera pour février du coup Suffisamment approvisionné en bière On verra si ça passe ou pas Je pense que tant qu'on a De l'orge On aura suffisamment de maltes Pour alimenter la chaîne de bière Et suffisamment de bière pour alimenter La taverne On est passé à 54 Nick Je pense que ça va le faire cette fois-ci Il n'y a pas une famille qui est partie quand même Pourquoi j'ai une famille de moins ? Je l'ai affecté à quelque chose On peut désaffecter Les sylvicoles Oh ça a bien ratissé par là Allez je les veux On est retombé à 50 On a une nouvelle famille quand même Une famille s'est installée Oui Atelier de tailleur On est retombé à 50 Mais a priori La chaîne de bière est lancée Ah on est à 0 Non mais il y en a peut-être encore à la taverne Pour l'instant il y en a à la taverne Mais on n'a plus d'orge Et Sur les Champs En orge On était plutôt mauvais Alors je pourrais tenter de faire un village à côté Exprès pour l'orge Mais ça m'a l'air un peu overkill Oh ça vaut plus rien On est à 59 là Très bien Les gens ont beaucoup plus envie d'avoir de la bière Que des vêtements Qu'ils ne doivent pas favoriquer eux-mêmes Parce que C'est très chouette de leur fournir du cuir et du fil Mais c'est quand même plus pratique De leur fournir des vêtements directement Pour eux j'imagine C'est pour ça que les vêtements comptent double En contentement probablement Et les bandits qui m'ont volé Des ressources On s'en occupera un jour ou l'autre Une autre famille s'est installée Ou c'est déjà celle dont on Non une autre famille s'est bien installée Euh chèvrerie Ou peut-être Cordonnier Je pense qu'on fera chèvrerie Quand je ferai ce qu'il faut Je pense pas que la chaîne d'orge Je pense qu'il peut m'amener plus d'orge C'est juste que j'ai pas les sous J'ai produit pas assez de choses à vendre Pour Assez de l'orge Les bûches J'espère qu'on vend toujours à fond J'ai l'impression que maintenant On en produit plus que ce qui Arrive à s'écouler Pas d'exportation Ah Pas du tout Crotte Je pensais que du coup J'avais une chaîne à zéro Mais si elle me dit pas d'exportation Ca se trouve C'est pas que je produis Énormément Énormément De bois de chauffage C'est juste que je ne peux pas Les couler Parce que j'ai saturé le marché Ca m'arrange pas Mais c'est comme ça Je pourrais commencer à faire des sensibles Niveau 3 Maintenant qu'ils sont contents Ah il me faut de l'argent Ca va être un peu Compliqué Qu'est-ce que vous nous faites ? Vous nous faites Des Manteaux En fait J'ai pas mieux On est d'accord que les manteaux Ca compte dans les vêtements ? Oui Ouf Est-ce que j'ai zéro là ? D'ailleurs il vaudrait plus d'espace Euh Ben Ca va pas être utile On va juste demander A lui De récupérer Les manteaux Hop J'ai l'impression Qu'on a beaucoup de place de prise Ouais Parce que J'ai des boisilleurs En grosse quantité Et je n'arrive plus à écouler ça Au comptoir commercial Oh Ils ont bien replanté Messie l'hélicole Culteur Ils vont replanter pour les deux à la fois Hop Bon en tout cas les gens sont contents Ca c'est déjà une bonne nouvelle Ca veut dire que ma population Remande doucement Par contre j'ai plus de sous Je dépense tout Dans la production de bière J'aimerais bien avoir Meilleure offre Pour éviter de payer trop trop cher Les ressources que j'importe Est-ce que je peux remettre ? Est-ce que je peux remettre ? Également Une partie je m'en servirai Une partie je les revendrai Une partie je les revendrai Tannerie Et il faut que je passe des fermes de basket Ah Ils sont très loin pour l'instant Mais on va quand même recruter des mercenaires Il y en a qui arriveraient en rain show Mais c'est juste des boyous Ca m'arrange pas Je pourrais prendre aussi des cornueux hargneux Mais ils me coûtent cher Et ils arrivent en wildbrand Ils arrivent en wildbrand ? Pourtant c'est une région centrale Je pourrais m'en servir pour taper eux Et le campement dans la foulée Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Ils sont pas arrivés sur la région centrale En revanche ils sont arrivés juste à côté du brigand Ah il y en a plusieurs Bon bah finalement j'ai bien fait De m'acheter pas mal de monde Je sais pas comment Je les positionne comme ça peut-être Il y en a 4 Et c'est la quatrième année Donc ça a l'air d'être vraiment ça Vous partez de là Et vous nous faites une grande ligne comme ça Vous faites un mur de bouclier Protégez les archers Alors ils vont tenter de contourner peut-être Ou ils vont se jeter sur nous Ils se jettent sur nous Tant mieux Vous avez vu on est d'accord Pourquoi personne ne tire ? Non vous ne les voyez pas Hold the line Ils sont nombreux cette fois-ci Allez on tire Ah c'est bon Tchac tchac On est la moitié qui tire Et l'autre moitié qui tire pas Je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop près de la forêt C'était pas trop d'avoir 3 bonhommes Je pense ça va passer large Mais j'aurais pas été rassuré avec 2 On est d'accord que tout se passe bien Pendant ce temps là au village On se passe bien J'entends les villageois augmentent en quantité Pas certain Je vais peut-être faire un rush En essayant de passer petite ville Et grande ville d'un seul coup Pour ça il me faut des sensibles niveau 3 Pour ça il me faut de l'or Des tuiles je dois en avoir un tas Des planches je dois en avoir un tas Ouais Et du bois j'en ai pas mal aussi Il me faut de la pierre aussi ? Non même pas Ok il me faut de la richesse J'ai lancé ma chaîne pour les arcs Ça me consomme des planches Donc on va réactiver La série Désactiver la série de l'héviculture Il y en a c'est là On va faire un truc comme ça Ah quoi que Ils vont rien faire du tout eux Parce que J'ai plus de place pour le bois Bon revoyons la bataille Pendant un moment J'avais une efficacité basse Disait-il Ils peuvent tirer les archers quand même Alors Il y en a qui sont sur Là On a une efficacité basse par exemple Bah alors montez là-haut Si jamais Ça vous facilite la tâche Yeah Et de deux On va tirer le shield wall En avant Allez on attaque On s'en est sortis Sans trop de pertes On peut taper on est d'accord Ok C'est parti Ouais donc il y a vraiment un moment Où il y aura beaucoup beaucoup trop de bandits A mon avis Si c'est plus ça Et tous les ans On s'est fait voler un peu de teinture Alors c'est ici qu'on est censé faire des manteaux On en a des manteaux ? Non Il a les ressources qu'il faut Il y en a qui fabriquent Donc ça doit être une question de temps L'approvisionnement de la taverne Ils sont plus satisfaits On va retirer La taverne Je vais arrêter d'importer De l'orge Ça me coûte très très cher On va retirer la malquerie J'ai cru voir un truc passer par là Peut-être un message Ah oui ils étaient en mode rapide Et ils ont affronté des bandits J'ai juste besoin de vous pour détruire le camp Donc à la limite La corde bordée a été repérée Oh crotte un autre Bon c'est pas grave On va envoyer eux Alors voilà vous allez trop loin Mais Oh vous êtes encore un shield wall Oh mince C'était pas voulu Vous êtes bien fatigué du coup C'est pas grave Vous êtes au camp Allez c'est pour moi Peut-être qu'en 17 jours J'ai le temps De finir le camp Qui reste Restez là Venez là Ils sont fatigués Plus que les bandits Alors Hop 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 C'est or qui puisse continuer à en tirer dans le dos C'est plus C'est plus Pratique Et vous allez C'est un Non ok Défendez la position Bonjour Alors morale Vas-y Faut dire qu'on leur tire dans le dos Ils ont l'abandonné Hop Pour l'instant Tous les camps que j'ai vu Apparaissent systématiquement dans des régions Qui ne sont pas à moi Donc ça tourne bien On va revendiquer cette région Donc celle-ci sera la dernière à pouvoir abriter les camps de bandits Ou je la revendique aussi On n'en parle plus Allez Allons-y Bon il me restera les attaques de brigands par an probablement Est-ce qu'on a de la bière en stock ? Non On a un manteau Ah mais on en a 15 au marché C'est vrai qu'à chaque fois il m'affiche le surplus On a plein de manteaux Ça va rendre les gens contents Pour l'instant les gens sont contents malgré le manque de divertissement C'est une bonne nouvelle Ici on a du monde Je pourrais leur demander De faire des bottes Est-ce qu'on a du monde à côté aussi en fait ? Telle est la question Oui Donc Chèvrerie 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 Quelqu'un dans la tannerie Est-ce que j'ai assez de De peau De cuir surtout Allez on va faire un atelier de cordonnier Ici on stocke les herbes aussi Je sais plus si Oui Là on a de la peau aussi Si ça peut servir Et vu qu'on a des chèvreries On peut étendre les espaces de vie On va améliorer le grenier Ça va on fait du cuir Cordonnerie Ça va bientôt être fini Région revendiquée Si mon objectif avait été de contrôler le monde entier Je l'aurai remporté On s'arrête là pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Et à bientôt dans le suivant